En cette période de forte chaleur, les pastèques se mangent à toutes les airs. C'est ce gros fruit vert à la chair zutéuse et parsemé de petits pépins noirs que l'on retrouve sur les étals et dans certains coins de rue. Des camions venus des régions approvisionnent ce marché situé aux abords du stade Léopold-Sédar-Senghor. Des pastèques en vente sont déposés à même le sol. La clientèle est au rendez-vous en ce mois de décembre. Les pastèques s'écoulent vite. Tout le monde s'y voit, que ce soit les chauffeurs de camions, les vendeurs qui sont dans la ville, mais aussi les chariqués. Sur le plan économique, les affaires marchent bien. Nombreux sont ce qui tient profit de cette vente de pastèques. On commerce qui marche. Dans un environnement insalubre et nauséabond, les pastèques pourris dégradent les lieux malgré l'effort des usagers. Pour l'entretien des lieux, nous engageons les camions de ramassage des ordures ou les chariqués. Lorsqu'il y a eu grève, des voitures de ramassage des ordures. Nous avons débloqué 85 000 francs pour payer un camionneur pour nettoyer les lieux. Les commerçants plaident pour l'octroi d'espaces plus adéquats, car, disent-ils, le secteur est un pourvoyeur d'emplois. Notre principal souci est le problème d'espace. Pourtant, nous sommes des Sénégalais. Nous méritons un meilleur traitement. Cet espace est très étroit. Nous lançons un appel au président et à toutes les bonnes volontés pour qu'il nous accompagne pour trouver des espaces plus adéquats. Ce pourrissement des pastèques entraînant l'insalubrité des lieux est en grande partie dû à l'absence d'entreprise de transformation des produits friquiers. Merci.